Hello ! C'est le 1er mars qui dit début du mois dit nouveau challenge. Aujourd'hui j'ai envie de reprendre mon challenge de routine matinale. Idéalement le lever serait à peu près vers 5h30. Aujourd'hui vu que c'est mon premier jour de quarantaine donc ma première nuit depuis que je suis revenue à Bali, je me suis allée extrêmement tôt à 4h20. Je suis en pleine forme donc pour l'instant vu qu'il est encore tôt il est 4h45 et je vais commencer ma petite matinée en écrivant mon cahier. Le matin quand je me lève j'aime bien prendre le temps d'écouter de la musique. Ça me met dans un bon mood et ça me réveille. Puis je commence à écrire, je prends le temps d'écrire tout ce qui me passe par la tête, mes rêves, mes émotions, mes plans pour la journée. Généralement après écrire je fais ma méditation, je fais ma pratique de yoga, une pratique assez intuitive, j'écoute mon corps. Je vois là où ça bloque et là où j'ai besoin de ramener du mouvement, de l'énergie. Je m'étire, je respire, je me connecte à mon être. Je prends le temps d'étirer toutes les parties de mon corps. Et généralement après ma pratique de yoga j'aime bien lire. Ça m'apaise, ça me recentre et ça m'amène dans le moment présent. Hola ! Pour ma première vraie journée on va dire de routine matinale. J'ai fait une sieste, mon corps a lâché, j'ai fini de déjeuner et j'étais genre épuisée avec la chaleur. Et d'un coup je me suis retrouvée à dormir une heure et demie. Je suis trop deg, je voulais dormir 30 minutes, j'avais mis un réveil et tout. Et en fait quand le réveil a sonné j'ai fait que snoozer. Je me suis retrouvée à me réveiller là. Je suis allée dormir à 13h30 et il est 15h. Donc j'espère que ça va pas trop me défoncer le sommeil pour ce soir et que surtout je vais pouvoir continuer le rythme. Mais en tout cas bon pour la première journée c'est un peu mitigé parce que pour dormir une heure et demie après c'est pas ouf. Mais en même temps, à ma défense, 4h c'est beaucoup trop tôt et on avait dit réveil à 5h30. Cette journée on va dire que c'est juste la mise en place et donc il faut pas se prendre la tête. Hello hello ! C'est le jour 4 du challenge et aujourd'hui c'est un gros fail. Mon réveil n'a pas sonné. Pourtant je me suis couché genre à 22h un truc comme ça et il est 6h40. Je suis trop deg. Je suis vraiment saoulée parce que vers un peu avant 5h j'étais réveillée et je me suis dit bah c'est bon mon réveil va pas tarder à sonner donc je peux encore rester à dormir. Bah du coup ce matin c'est un gros fail. Ouais j'espère aller là voir si ça arrive mais je pense qu'aussi au delà du fait que là je me blâme et tout parce que je me suis pas réveillée à l'heure. Le plus important c'est plutôt garder cette consistance et de se dire que c'est pas grave, que c'est ok. Il faut juste continuer en fait ce challenge parce que habituellement j'aurais juste dit bon bah voilà tant pis. Bah peu importe j'ai envie de réussir à le faire et de le terminer surtout et de continuer à faire ma routine matinelle et de reprendre en fait un peu le contrôle sur mes matins parce que au final je pense que le plus important c'est pas tant l'heure à laquelle je me réveille. C'est ce que je fais quand je me réveille le matin. Au lieu d'être genre sur mon téléphone parce que je suis déjà en retard, que j'ai plein de messages, qu'il faut que j'avance sur du coulo etc. Et bah en fait je peux prendre le temps pour moi le matin mais bon on ne lâche rien. C'est pas grave, on reprend quand même dedans et cette fois-ci j'oublie pas de mettre un réveil. Et le reste des jours j'ai pris le temps d'écrire, de faire mon yoga, de continuer ma routine du matin. Car le plus important pour moi c'est de prendre du temps le matin plutôt que de scroller mon téléphone ou alors me mettre directement à travailler. Et ce temps le matin je l'utilise pour lire, pour écrire, pour méditer, pour visualiser. Alors je ne fais pas tous les jours la même chose mais le plus important c'est que je fasse les choses en conscience et surtout que je prenne du plaisir à prendre du temps pour moi le matin. Et je crois que ce que j'apprécie réellement en me réveillant à 5h30 c'est le calme autour de moi. C'est de voir que même les animaux dorment, que mon copain dort et que je peux vraiment utiliser ce temps pour juste être concentrée sur moi-même et sur personne d'autre. Et tous les matins j'ai vraiment juste pris le temps de me reconnecter à moi-même et d'être au calme. Et j'avoue qu'être à Bali ça aide beaucoup car je suis entourée de verdure et je suis dans des lieux qui me font sentir bien et qui favorisent une bonne routine matinale. Bonjour de Bali ! Quand tu as la prière au temple, c'est l'heure à laquelle je démarre ma pratique de yoga. Et là ce qui est cool c'est qu'il fait encore super frais. J'ai vu c'est tellement agréable d'avoir cette petite fraîcheur du matin parce que dès 7h à 7h30 il commence à faire bien chaud. Et j'avoue que j'ai un peu plus de mal à pratiquer quand il fait trop chaud. Donc voilà, je me souhaite une belle journée ! Les 10 premiers jours se sont plutôt bien passés. J'ai remarqué avoir plus d'énergie dans tout mon corps. J'étais de bonne humeur et j'avais envie de faire plein de choses tout au long de la journée. J'ai eu plein d'idées aussi pour mon travail. J'ai avancé dans pas mal de projets sur lesquels je procrastinais. J'avais aussi beaucoup plus de focus. Donc de manière générale, j'étais plutôt satisfaite de mes résultats pour ces 10 premiers jours. Hello, hello ! On est dimanche 13 mars. Ça fait du coup 13 jours que je fais ma morning routine et surtout que j'essaye de me lever à 5h30. Je dis bien que j'essaye de me lever puisque ce matin j'ai fait la graisse mat, je me suis réveillée à 7h. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que je me suis endormie très tôt. C'était genre 22h quand je me suis couchée. Du coup, je ne sais pas si c'est l'accumulation de fatigue et d'énergie que je mets dans Bye Bye Stress. Du coup, qui fait peut-être que j'avais besoin de dormir plus. Mon réveil a sonné, j'allais sortir du lit, c'était bien. Et après, je me suis embarquée dans un rêve. Donc voilà, je ne vais pas me mettre à travailler tout de suite en me réveillant. Je vais tout de même prendre du temps pour moi, faire ma petite routine du matin en version plus courte. Voilà, juste prendre le temps de me réveiller, prendre le temps juste d'apprécier un petit moment tête-à-tête avec moi-même. Alors ce matin, je change un peu la morning routine. J'ai envie de ramener un peu plus de variétés, de pignons. Non, en vrai, je n'aime pas du tout faire tout le temps la même chose. Même si la base reste grosso modo la même, je continue toujours à faire mon yoga, à faire mon journaling, à méditer et de visualiser et d'attirer les bonnes choses à moi. Donc là, ce matin, j'ai déjà fait mon yoga, ma méditation, mais je n'ai pas encore fait mon journaling. Et je me suis dit pourquoi pas changer d'endroit et le faire à la plage. Donc aujourd'hui, je me emmène à la plage avec moi. Voilà, je suis à la plage. Je suis trop contente d'être dans un petit café avec une coco. Et juste d'écrire, de prendre le temps, de me poser, de réfléchir. Et juste de savourer, en fait, le matin. Et je me rends compte à quel point c'est primordial de prendre du temps pour soi. Et le faire le matin, ça te menace dans un état d'esprit tellement positif que tu peux que passer une bonne journée. Petite marche sur la plage avec le bruit des vagues. J'adore. Tellement agréable. Alors, j'avais envie de vous parler d'un sujet assez important. Quand on parle de routine matinale, c'est aussi important d'avoir une routine du soir. Et l'importance, en fait, de bien préparer son sommeil, histoire de bien commencer sa journée. Et évidemment, quand on est dans une optique que l'on a envie de se réveiller tôt, pour être productif. En tout cas, pour faire des choses, pour prendre soin de soi le matin. C'est important aussi de prendre soin le soir. Et généralement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de réduire mon temps d'écran. Donc, me dire à partir d'une certaine heure, je ne touche plus à mon téléphone, je ne touche plus à mon ordi. Et je favorise plutôt un bouquin, une liseuse, enfin, mettre de la musique. Mais en tout cas, me mettre dans un état d'esprit vraiment de détente, de relaxation, de lâcher prise. Et j'ai remarqué aussi, en dînant des choses plutôt légères le soir et en dînant surtout un petit peu plus tôt que la normale, et bien je dors mieux et j'ai aussi un meilleur sommeil et j'ai une meilleure énergie le lendemain matin. Donc ça, c'est aussi un truc important que je voulais vous mentionner, de réduire les écrans le soir avant de se coucher. Et surtout, d'éviter de manger trop lourd avant de dormir parce que toute notre énergie va dans la digestion au lieu d'aller dans notre régénération de cellules, détoxification du corps, etc. Donc cette énergie-là, on la perd et c'est un peu dommage. Et sinon, en ce moment, je suis en train de tester aussi une petite cure de gummies de Saint-Arome. C'est les gummies, en fait, pour favoriser la détente et la relaxation le soir. Alors, je vous les montre. Ça se présente comme ça. Des petites gummies qui sont en fait des compléments alimentaires et qui permettent de favoriser un sommeil plutôt calme, relaxant, favoriser en tout cas le bien-être avant d'aller se coucher. Il est recommandé de prendre deux gummies le soir avant d'aller dormir. Donc c'est ce que je fais là depuis deux semaines. J'ai plutôt bien entamé le pot. Je me sens tellement, tellement détendue et je dors plutôt profondément. Alors qu'habituellement, j'ai tendance à avoir un sommeil plutôt saccadé et surtout un sommeil un peu difficile. Donc je me réveille le matin avec mal à la tête, avec tout le temps de la fatigue, etc. Quand j'étais en Europe, ce n'était pas évident. Mais là, le fait d'avoir commencé ces petites gummies, franchement, je me sens hyper bien et c'est vraiment top. Et je vous mettrai aussi en lien les petites informations si jamais vous avez envie de tester. Je sais qu'ils ont plein d'autres produits pour différentes problématiques en tout cas. Donc voilà, je vous laisserai regarder tout ça. Et concernant le fait que j'essaie de ne pas utiliser les écrans, évidemment, on est humain. Donc ça peut nous arriver de rester scrollé sur son téléphone. Mais bon, évitons. Moi, j'ai fait ça, en fait, avec mon iPhone. J'ai mis un mode ne pas déranger, mais surtout, j'ai programmé, en fait, mon heure de réveil. Du coup, à 5h30, il me le met là. Et mon heure de coucher, qui d'ailleurs va pas trop tarder. Histoire qu'en fait, j'ai mes 7-8 heures de sommeil tous les jours. Je vais être honnête, je ne le suis pas tout le temps. Il y a des soirs où je suis sortie, surtout que je reviens tout juste à Bali. Donc je suis allée voir des amis, j'ai un peu traîné le soir, etc. Donc mon heure de coucher était un peu plus tardive. Mais j'ai tout de même essayé de me réveiller à 5h30. Il y a eu des moments où je n'ai pas réussi à me réveiller, je ne vais pas vous mentir. Où je suis restée au lit jusqu'à 6h30, même une fois 7h. Mais voilà, ça arrive. Mais le fait d'utiliser la technologie pour arriver à atteindre son idéal de vie, c'est pas mal parce que je sais que toute seule, je n'aurai pas la rigueur. Et j'aurai un peu de tendance à regarder mon téléphone. Et le fait de le mettre, en vrai, je trouve ça vraiment pas mal. Et je voulais aussi vous montrer mon petit diffuseur d'huile essentielle que j'utilise. Généralement, j'essaye de toujours l'allumer avant d'aller me coucher. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai mis, je vous montre comme ça, de l'huile essentielle de lavande. Et il faut juste mettre un petit peu d'eau pour diluer. Et franchement, c'est super. L'huile de lavande, en tout cas, elle permet vraiment de se détendre et calmer le système nerveux. C'est vraiment cool. Et si vous pouvez, voilà, c'est pareil, c'est un petit plus à avoir chez soi, dans sa chambre avant d'aller se coucher. Et de l'allumer, d'être dans une chambre qui sent bon, une chambre qui est calme, qui est ressourçante, qui est apaisante. Bah ça, ça aide beaucoup pour avoir un bon sommeil. Et surtout, pour bien se réveiller le lendemain matin et avoir plein d'énergie. Sur ce, bonne nuit. Je vais aller me coucher parce que demain, je dois me réveiller. Et j'ai une super journée qui m'attend. C'est cérémonie de pleine lune. J'ai trop trop hâte. Et je vais vous embarquer avec moi. Comme ça, vous verrez comment ça s'est passé. À demain. Ce matin, c'était une morning routine assez particulière puisque je suis partie en direction de Ouboud pour faire une cérémonie de pleine lune. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à découvrir. Et pour le reste des jours, je vous avoue avoir vraiment moins de pression sur mes réveils. J'ai juste choisi de prendre du temps pour moi le matin, pour me faire du bien. Je suis allée tous les matins à la plage. Je pratiquais mon yoga à la maison. J'ai pris le temps d'écrire. Bref, j'ai juste pris du temps pour moi. Alors, le bilan de ces réveils à 5h30. Est-ce que j'en tire quelque chose de positif ou non ? Alors justement, j'ai trouvé que 1, c'était difficile de se réveiller tous les jours à 5h30. 2, c'est pas forcément en se réveillant à 5h30 qu'on accomplit plus de choses. Et 3, finalement, on s'en fout de l'heure à laquelle on se réveille. C'est un peu bizarre que je conclue cette vidéo en disant ça. Mais vraiment, ce que j'ai pu observer là en faisant ce challenge, c'est qu'il était plus important pour moi de suffisamment dormir la nuit et de me réveiller quand mon corps se sentait prêt à se réveiller. Et en fait, en vivant dans un climat comme Bali où le soleil se lève très tôt, automatiquement, mon corps a tendance à vouloir se réveiller tôt. Donc en fait, ça aide plus à l'écoute de mon corps plutôt qu'être focus sur une heure de réveil en particulier. Et ce qui est très important et ce que vraiment c'est le highlight de cette vidéo, et c'est ce que j'ai vraiment envie de vous garder en tête, c'est le plus important. C'est ce que tu fais quand tu te réveilles le matin. Et vraiment, c'est se réveiller et pas en se disant OK, il faut que j'aille checker mon Insta, mon Facebook, etc. C'est je me réveille et je prends du temps juste pour moi. Je me fais peut-être un café, peu importe, mais je prends quelques minutes et vraiment, je souligne l'importance de ces quelques minutes pour soi. Où on fait des choses qui nous font plaisir, que ce soit du sport, que ce soit de la lecture, que ce soit du journaling, bref, peu importe. Trouve les activités ou l'activité qui te permet de te sentir bien et qui te procure du plaisir quand tu te réveilles le matin. Voilà, c'est sur ce que je termine cette vidéo. Voilà, juste prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. C'est ça qui est le plus important. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vais continuer à partager encore plus d'informations sur Bali, sur les formations de yoga. Donc restez connectés, restez à l'affût. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !